La situation est encore fragile, mais la reprise est déjà amorcée depuis le printemps. C'est le principal enseignement de l'étude annuelle de la CAPEB auprès de ses artisans adhérents. On en sort tout doucement de la crise. Il y a des secteurs qui ont une activité importante, chauffage, plomberie actuellement. Les autres métiers où c'est beaucoup plus difficile, c'est dans le charpent de couverture grosse oeuvre, où le pavillon ne s'en fait plus beaucoup et où il est difficile de trouver des chantiers à l'heure actuelle. Malgré cela, le chiffre d'affaires d'un quart des artisans est en hausse. Par ailleurs, un tiers d'entre eux a des soucis de trésorerie aujourd'hui, contre les deux tiers au plus fort de la crise. Ça va donc mieux dans l'artisanat, mais seulement 20% des artisans comptent recruter dans les six mois. Il faut dire que dans le bâtiment, on reste sur ses gardes, d'autant que la concurrence fait rage avec des nouveaux venus sur le marché, les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, entre l'artisanat et l'auto-entrepreneur, rien n'est équitable, ne serait-ce qu'au social, au niveau des charges. On a voulu légaliser quelque chose qui était illégal. C'est-à-dire que pour moi, l'auto-entrepreneur, c'est le travail au noir complètement libéré aujourd'hui. L'avenir des artisans, c'est le développement durable avec la mise en place de nouvelles normes de construction en 2013. Mais ils sont encore près de 30% à se dire peu ou pas concernés par le sujet.